... Charles, c'est toujours un plaisir de se retrouver à la microbrasserie du lac Saint-Jean-Saint-Gédéon. Évidemment, on y découvre toujours de nouvelles bières. Et il y en a une qui s'appelle l'Atelier des saveurs, qui porte le titre de ton nouveau livre. On en parle justement. Ça va s'adresser à qui, ce livre-là? Bien, je dirais que c'est un livre pour les gens curieux de saveurs. Donc, ça s'adresse à un large public. Surtout quand les saveurs vont de la croustille au rouleau de pomme en passant par le scotch, le vin, la bière. Donc, voilà. Tu as poire, païla, tomate. L'Atelier des saveurs. Parle-nous de cette bière. Comment tu l'as créée? Le défi venait... Le manuscrit avançant, j'ai offert à mon frère, qui est brasseur ici, de créer une bière à contraintes, donc de se modeler un petit peu sur le livre. Dans le livre, il y avait... Ça parlait beaucoup de bières, de thé, des aromates de la forêt boréale. Donc, avec le temps, il a concocté une bière qui ressemblait à ça. Et puis, ça s'est même précisé. Finalement, on s'est amusé à faire une espèce de contrainte littéraire. Chaque aromate donnait le nom Sagalane. Donc, il y a les houblons Simcoe, Amario, Galena, etc. Donc, finalement, on est content du produit final aussi. La bière est vraiment bonne. Tu viens de le dire, Sagalane, en fait, ton nom, c'est Charles Gagnon. En étant auteur, tu portes le nom de Sagalane. Pourquoi? Ça vient d'où? Ça vient du besoin d'un peu de distinguer. Parce que le nom de Charles Gagnon, il y a des poètes qui le portent déjà. Il y a plein de gens. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nom de mes grands-parents. Donc, Saveur, Gagnon, Lavoie et Néron. Pour moi, c'est comme juste une contraction de mon nom en long, si on veut. C'est facile de partager des émotions avec les saveurs. Donc, je me suis dit, pendant un an ou deux, je m'attaque à ça. À chaque fois que j'ai une fourchette dans les mains ou que je goûte quelque chose, je pense à mon crayon, puis j'essaie de décrire une impression aux gens. C'est quoi ton rapport avec la bouffe, justement? C'est complexe. Je pense que tout le monde a un rapport complexe avec la bouffe. Je suis quelqu'un qui aime les alcools, mais beaucoup à petites doses, très dégustateurs. Je suis un grand amateur de thé. Pour la nourriture, je cuisine les cuisines du monde. Moi, à la maison, je vais cuisiner plus d'Indiens, de Thaïlandais ou de Marocains que de bouffe française. Oui, oui. Donc, en voyage, là, je suis allé au Japon, donc j'ai rapporté plein de belles saveurs. Puis j'intègre ça dans mes menus. Je suis quelqu'un qui, par exemple, a un problème avec le gluten. Donc, je me suis amusé à faire un texte littéraire sans U et sans E, comme dans le mot gluten, pour montrer que le casse-tête n'est pas toujours dans l'assiette, mais il peut être dans le texte. Mais on est tous des gourmands dans la famille, puis on s'amuse beaucoup avec ça. En terminant, j'ai eu l'occasion de déguster la bière, l'atelier des saveurs. Les gens qui voudront peut-être avoir la chance de la déguster, est-ce que ce sera possible en édition limitée, j'imagine? Oui. Des fois, on a encore une toute petite quantité parce que c'était vraiment un essai. Comme c'est concluant, en tout cas, des fois, on se retrouve à le rebrasser, mais on ne sait pas. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est une espèce de petit combo, un accord livre et bière, puis on la diffuse ici, à la boutique de la microbrasserie. Donc, les gens peuvent acheter le livre et la bière ensemble, puis se prêter à l'exercice de faire l'accord. Parfait. Justement, on est peut-être au mois de septembre, mais il faut penser à nos cadeaux de Noël. Ce serait bon, hein? Oui, effectivement. Effectivement. Ce ne sont pas grands gens qui aiment pas recevoir un livre et une bière. Merci beaucoup, Charles, et bon succès pour ce nouveau livre. Merci beaucoup.